Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne suis pas Marcus. Arrêtez de me poser cette question. Je n'ai rien à voir avec Marcus. J'ai justement créé le personnage de Marcus pour me distancier de moi-même. La première idée était d'être un personnage qui était vraiment beaucoup plus proche de moi, 25 ans, étudiant en droit. On était vraiment proches. Et j'ai relu et j'ai dit « mais ça ne va pas, c'est justement trop moi ». Et donc j'ai imaginé ce personnage qui était complètement à l'inverse de moi-même. Deux ans et demi à peu près. Ce dont j'étais sûr, c'est que je voulais que l'action se passe sur la côte est, dans une petite maison, comme c'est le cas dans le livre. Ensuite, j'ai eu des soucis parce que je ne savais pas comment écrire en français un livre qui se passait aux États-Unis. Et donc j'ai essayé d'abord, je me demandais s'il fallait que ce soit des Français qui soient pour une raison ou une autre aux États-Unis. Ensuite, j'ai imaginé des Américains qui avaient une histoire française, donc ils parlaient français. Puis la troisième étape, c'était la bonne, c'était d'imaginer ce livre en anglais comme des Américains au fond. Et ensuite, une fois que ça a été clair pour moi, j'ai eu l'idée de Harry, de Marcus, c'est devenu beaucoup plus clair. Et puis le personnage de Nola est venu. Ensuite, c'était vraiment une boule de neige, un peu comme ça, qui, plus elle avance, plus elle grossit, avec, non pas la neige, mais des personnages qui se greffent dessus, qui viennent. Et une histoire qui, à chaque fois qu'un personnage arrive, il y a l'histoire qui se prolonge un peu dans une autre direction. Et c'est comme ça que le livre s'est créé, au fil des idées, comme je disais, en deux ans et demi. En principe, je ne lis pas pendant que j'écris. En même temps, j'ai lu pendant les deux ans et demi, mais il y a des phases où je suis vraiment en écriture absolue et où j'essaie de ne pas lire, justement pour être concentré sur ce que je veux faire moi et ne pas avoir des invasions, des idées des autres. En dehors de ça, j'aime beaucoup Gary, qui m'a inspiré dans la mesure où il a écrit lui-même Chien Blanc, qui est une histoire, son histoire à lui, qui se passe aux États-Unis. Écrite par un Français, au fond, et ça, ça m'a inspiré sur la langue. Il l'a écrite, d'ailleurs, si je le trompe pas, en anglais, en premier lieu. Et j'ai trouvé très intéressant son rapport à la langue et au pays. Et ensuite, j'avais envie d'un roman, un peu comme un roman russe aussi, qui est un roman qui part un peu à gauche et à droite, qui soit parfois les romans russes les plus gros, on s'y perd presque. Alors, je n'avais pas envie qu'on se perde dans le livre, mais j'avais envie qu'il y ait au moins autant de possibilités que dans un roman russe. Je suis content de mes deux premiers chapitres, c'était une bonne question. Je crois que je ne suis jamais content. Du moins, j'ai probablement été content quand le livre est paru, donc quand on a bouclé le livre et qu'on a envoyé le document pour l'impression. Mais ensuite, je ne relis jamais, parce que je sais que si je me relis, je vais dire « Ah, pourquoi ça ? Ça, c'est pas bon ? Pourquoi c'est une virgule ? Pourquoi pas un point ? Pourquoi pas la ligne ? » Donc, il y a des tas de choses qui viennent, parce qu'au fond, on pourrait écrire un livre pendant une vie. Parce que chaque jour, on peut reprendre la même page, la même phrase et la retourner et mettre une virgule ou plutôt un point, essayer ça. Donc, je sais que j'ai été content à un moment donné, tout en étant conscient que ce contentement était limité à peut-être quelques heures ou quelques jours. Et c'est pour ça que je ne rouvre plus ce livre. Non, parce que j'ai inventé ces conseils une fois que le livre était écrit, donc c'était vraiment complètement par hasard. J'avais besoin de... Enfin, j'avais envie que le chapitrage du livre soit pas seulement un chapitre, mais puisse aussi être pris comme un livre dans le livre dans le livre. Ce sont des conseils qu'on lit et qui pourraient exister ou pas, ou qu'on pourrait sortir même du livre et qui auraient une espèce de sens quand même. Et ensuite, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aimerais qu'un lecteur puisse ressentir. Par exemple, en lisant le chapitre 1, le conseil, c'est que le chapitre 1 soit quand même, nous prenne et qu'on ait envie de lire le 2. Et pour un livre qui fait 650 pages, je me suis dit qu'il était important que le chapitre 1 donne envie de lire le suivant, de quoi on n'arriverait probablement pas au bout des 650 pages. Le choix de Hopper était mon choix. C'est un point que j'adore. Et il y a eu... On a passé pas mal de temps à regarder les couvertures, il y avait des images, des photos de mouettes, de plages. Les options étaient pas mal, mais c'était pas ça. Je voulais absolument... Je savais pas ce que je voulais, ou du moins, je savais pas exactement ce que je voulais pas parce que les mouettes, ça allait, la plage, ça allait, il y avait des images de livres, d'une jeune fille, etc. C'était en lien, mais je trouve qu'il me manquait un élément, et je l'ai compris après coup, il me manquait un élément américain qui puisse nous faire comprendre immédiatement qu'on est dans un petit bled aux Etats-Unis. Et je suis tombé sur un tableau de Hopper parce que j'adore vraiment ce peintre et je regardais un peu, j'ai dit mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et après j'ai fait un peu le tour, j'ai fait un peu le tri, j'ai cherché quelques livres et j'ai trouvé ce tableau là et je me suis dit mais c'est exactement ça, c'est la ville. Pourquoi est-ce que j'ai situé mon intrigue dans la ville d'Aurora ? C'est une ville d'Aurora qui n'existe pas, il n'y a aucun lien avec le massacre qui a été commis. En fait ce massacre là a été commis quand le livre était déjà sous presse et il est paru le 19, mais il était déjà en août, il est paru au mois de septembre, mais en août déjà il était prêt. Et on ne pouvait plus changer de façon le nom, il n'y avait aucun lien, c'est un pur hasard, j'ai choisi le nom parce que c'est un nom très commun comme il pourrait y avoir une ville comme celle-là dans n'importe quel état et au fond c'est une ville qui n'existe pas et qui existe partout, c'est une ville type avec des gens types et ce qui est intéressant justement c'est de voir ce qui peut se passer dans une petite ville où en principe il ne se passe rien. On me le dit de temps en temps et je ne suis pas sûr que je le sois, parce que qui sont les écrivains, qu'est-ce qu'un écrivain ? C'est une question que je me pose, si on me demande ce que je fais comme métier, je ne réponds pas à écrivain, je ne sais pas ce que je réponds, mais écrivain ça me gêne. Je crois en tout cas dans ma façon de percevoir ce mot, je dirais que je suis écrivain dans 30 ans, quand j'aurai une oeuvre aujourd'hui avec deux livres, je crois que j'ai encore beaucoup de choses à faire, à prouver, à écrire et beaucoup de travail devant moi pour dire, avoir le titre honorifique écrivain. Qu'il fume, je ne fume pas, qu'il est le pire cliché de l'écrivain, que l'écriture est une souffrance pour lui, ce qui n'est pas forcément le cas. Je sais qu'il y a de l'intérêt pour un film, il n'y a rien de concret ni de signé pour le moment, et ça sera amusant de... L'idée d'un film est amusante pour moi, parce que je serais amusé de voir comment quelqu'un qui crée de l'image, qu'est-ce qu'il ferait de ce livre ? Pour ma part, je me suis contenté de faire le livre, parce que c'est ça que j'aime faire, c'est la beauté du livre. C'est que chacun peut avoir des images différentes avec un seul nom. Ce sont les prix qui m'ont permis, au mois de septembre, quand j'ai été dans la sélection de plusieurs prix, d'être tout d'un coup. Mon livre a été connu de beaucoup de gens, et donc ce côté-là est très important. Et en même temps, il ne faut surtout pas que ce soit une fin en sorte. Je crois que si on écrit un livre qui, en plus, a la chance d'être dans la sélection pour un prix, ou de gagner un prix même, c'est génial. Écrire un livre dans le but d'avoir un prix, je crois que c'est l'assurance, au fond, de ne pas l'avoir, et si on n'a pas d'être triste et d'être un peu aigre. Je n'ai pas marre d'entendre des critiques, parce que plus il y a de critiques, plus ça veut dire qu'elles soient bonnes, ou pas bonnes, mais plus il y a de critiques, plus ça veut dire que le livre est encore en train de vivre, et ça c'est chouette. On dit souvent que les livres ont une durée de vie de quelques, de deux à un mois ou deux, alors si j'en ai encore d'autres, ça veut dire que la vie se prolonge, et ça, ça me plaît. Ça me plaît parce que je trouve chouette qu'un livre puisse vivre, et c'est tellement de travail. Deux ans et demi de travail pour une durée de vie de deux mois, c'est frustrant presque. Donc les critiques, ça me plaît, c'est aussi quelque chose qui me permet de réfléchir, de faire le tri, de me dire, ça c'est vrai, peut-être que j'aurais pu faire mieux différemment, et ça me donne en tout cas beaucoup de matière pour le prochain. C'est ça qui me plaît au fond, c'est de me dire, c'est de voir et de voir toutes les choses que je pourrais faire mieux, dans le but de faire mieux. Si le livre était un chef-d'oeuvre, ça serait pas drôle, j'ai 27 ans, j'ai beaucoup de choses à faire. Je lis très peu les critiques de façon générale, j'aime les critiques que les gens font quand ils viennent me voir, ou que je les rencontre, et qu'ils me les expriment. C'est des critiques qui m'intéressent le plus et dont je prends note. Je me lis peu, je me cherche pas sur le net, je lis pas les articles qui me concernent, parce qu'il faut aussi se protéger un peu. Et quant aux livres de plage, non, ça me touche pas beaucoup plus que ça, parce qu'en même temps, j'ai la chance d'avoir un livre qui a très bien marché, et il faut accepter aussi quand un livre marche très bien, on a des commentaires des fois pas très agréables, et puis en même temps, on dit c'est un page turner dans le mauvais sens du terme, on dit, oh, un page turner, c'est un livre dont on a envie de tourner les pages, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est pas le but d'un livre qu'on ait justement envie d'aller plus loin ? Et donc ça me marque pas. Batman, c'est le meilleur. Il me plaît parce qu'il est comme ça, il est un peu sombre, et il a des tas de côtés un peu cachés, et au fond il est tendre. Batman est en même temps, Bruce Wayne est en même temps. Il me plaît bien. Il me plaît bien.